C'est l'un des tabous de l'industrie agroalimentaire. Il y aurait du sucre ajouté dans des recettes salées. Nous avons voulu le vérifier, mais là encore nous avons eu beaucoup de mal à nous faire ouvrir les portes. Ce fabricant de plats préparés est l'un des rares à avoir accepté. 160 000 boîtes de conserve sortent chaque jour de cette usine. Il ne prépare ici que des plats salés. Pourtant, la plupart d'entre eux contiennent bien du sucre. C'est le responsable de la production. Ici, la viande et les légumes sont surgelés et arrivent par palettes. Puis la préparation des plats peut commencer. Comme aujourd'hui, ce coq à la bière. D'un côté, les accompagnements sont lavés et précuits. De l'autre, la viande est plongée pendant 24 heures dans cette marinade. Dont nous n'avons pas pu filmer la préparation. Serait-ce à cause de sa composition ? Dans la marinade, il y a les épices, les assaisonnements, du sel, des ingrédients classiques pour une marinade. Comme quoi, par exemple, des maïsons ? Non, je ne vais pas vous dévoiler les recettes. C'est les secrets de fabrication. Non, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre dans la marinade. Dans cette marinade, il n'y a pas de sucre. Il suffit pourtant de regarder l'emballage. Sur l'étiquette du produit, dans la liste des ingrédients, spécifiquement dans la préparation de la viande, le sucre est bien présent. Sur la liste des ingrédients, il y a un peu de sucre. Il est né à quel moment ? Parce qu'on ne l'a pas vu tout ça. Ça va être au moment de la préparation, de la décongélation des viandes. Mais pourquoi alors ? C'est une question organoleptique. C'est pour le goût qu'on met du sucre, simplement. S'ils en mettent, ce serait selon lui pour respecter une manière de faire traditionnelle. Nous, notre objectif, c'est vraiment de développer une recette qui sera le plus proche possible de ce qu'on peut réaliser à la maison. Donc c'est ce qui va faire que le client final aura envie de racheter notre produit. Alors nous avons cherché sur Internet la recette du coq à la bière. Sur des blogs et des sites spécialisés. Dans aucune d'entre elles, nous n'avons trouvé de traces de sucre. Et ici, ils en ajoutent aussi dans d'autres plats, comme nous l'explique cet employé. Ah oui, 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 il y a du sucre, on met du sucre, du sucre, on met du sucre, par exemple, dans les lentilles, cuisine à l'Auvergnat, on met, il y a un peu de sucre. Du sucre dans des lentilles à l'Auvergnat ? Ah bon ? Encore une fois, nous avons beau chercher, nulle part nous n'avons trouvé de sucre. Alors pourquoi les industriels en rajoutent-ils là où ne nous l'imaginons pas ? Prenez par exemple cette boîte de petits pois carottes. Pour cette pizza, un carré et demi de sucre. Même chose dans ce saucisson. Pour cette pizza, trois morceaux. Quatre morceaux dans ce poulet basquets. Ce couscous en contient quatre carrés et demi. Quant à ces pâtes, c'est plus de six morceaux de sucre. Face à nous, les fabricants avancent une question de goût. Mais les vraies raisons seraient peut-être un peu moins valorisantes. C'est le point de vue de cet ancien du secteur. Bon, ben, on va une bonne journée, hein, faire un attaque. C'est la dernière. Christophe Brusset se présente comme un ingénieur repenti. Il se dit écoeuré par les pratiques de l'industrie agroalimentaire et a décidé de raconter l'envers du décor. Alors, je me mets au niveau des marques, c'est ça ? Une parole rare qui s'arrache. De passage à Paris, il enchaîne les interviews. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lots contaminés qui contenaient soit des pesticides, soit des crottes de rats, soit des fiandes d'oiseaux, soit des lots pourris avec des verres, du moisir, enfin, tous les défauts qu'on peut imaginer. Pendant plusieurs années... Merci beaucoup. Merci à vous. Il a travaillé dans de grands groupes qui fabriquent du ketchup, du thé ou des sauces vinaigrettes vendues à la grande distribution. Nous lui avons montré les images de fabrication du coq à la bière. Pour lui, rien de surprenant. On n'est pas fiers du tout dans l'industrie alimentaire de dire qu'on utilise beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Les consommateurs rejettent ce genre de produit. Donc, si vous avez des journalistes dans votre usine, vous n'allez pas leur dire, oui, c'est magnifique, dans ma marinade, je mets du sucre, du sel, je mets des sucres de goût. Donc voilà, c'est mieux de dire, sucre de fabrication, et puis allons voir ailleurs. Pourtant, l'ajout de sucre est loin d'être un secret pour les professionnels. C'était même la routine pour Christophe Brusset dans les différentes usines où il a travaillé. On mettait du sucre partout, on pouvait en mettre, en fait. Car ajouter du sucre, qui ne coûte pas cher, permet de réduire d'autant la présence d'autres ingrédients plus coûteux. L'argent, il n'erre de la guerre. C'est-à-dire que les clients veulent des prix bas, donc ils vous achèteront vos produits si les prix sont bas. Donc vous êtes obligés en tant qu'industriels de faire des produits bas. Vous n'avez pas le choix. Tous les distributeurs aujourd'hui communiquent sur le prix. En gros, leur message, c'est venez chez nous, on est moins cher que le concurrent. Donc, pour tenir cette promesse-là, ils sont obligés de baisser les prix, ils sont obligés de faire de la malbouffe. Ils sont obligés d'avoir des produits de mauvaise qualité avec beaucoup de sucre. C'est une obligation. Le sucre fait donc baisser le coût de revient. Mais il aurait aussi un autre rôle, plus sournois. En rajoutant un peu de sucre, on donne aux consommateurs une sensation agréable en consommant le produit. Ça l'incite à en consommer davantage, ça incite à racheter du produit. Et vous le savez tout ça, quand vous fabriquez les produits en tant qu'industriels ? Écoutez, dans nos laboratoires de R&D, on a des ingénieurs, on a des docteurs en nutrition, des docteurs en technologie alimentaire. Donc, oui, ces gens-là sont à très haut niveau. Ils sont à très haut niveau technique et scientifique. Bien sûr qu'on le sait. Rajouter du sucre pour nous rendre accros. Est-ce vraiment possible ? Ces petits cristaux de saccharose ont-ils réellement un effet sur notre cerveau ? A Bordeaux, sert jamais de la prouver. Il est chercheur au CNRS. Dans ce laboratoire, avec son équipe, il teste le pouvoir addictif du sucre sur des rats. C'est une cage de conditionnement qui vous permet de tester le choix entre une dose intraveineuse de cocaïne et une dose de sucre à 10%. Donc, ces 10% étant la concentration que l'on trouve habituellement dans les boissons sucrées. Pendant plusieurs semaines, ces rats ont été habitués à consommer de la cocaïne régulièrement. Et ils ont aussi mangé du sucre. Une fois dans la cage, ils ont le choix. Prendre de la drogue à droite ou du sucre via un petit abreuvoir à gauche. Et voici ce que Serge Ahmed observe presque à chaque fois. Le rat choisit l'eau sucrée. Serge Ahmed a été le 1er chercheur à prouver que le sucre peut rendre accro autant que des drogues dures. Une information qui a fait le tour du monde. En fait, quand nous avalons du sucre, le glucose qu'il contient active automatiquement une zone de notre cerveau, le circuit de la récompense. Donc lorsque ce système est activé, en fait, ce qui va se passer, au niveau des neurones eux-mêmes, c'est que ils vont libérer la dopamine que l'on peut considérer aujourd'hui comme l'hormone du désir de plaisir. C'est-à-dire, c'est celle qui nous donne envie de répéter l'expérience de plaisir qui a été générée par la consommation de sucre et également qui va conditionner nos désirs futurs pour cette substance. En clair, plus vous consommez de sucre, plus vous avez envie d'en reprendre, exactement comme pour n'importe quelle drogue. Ce petit morceau de sucre clairement est capable de générer autant de cas d'addiction que la cocaïne ou l'héroïne. Et même, je dirais, puisque la population qui est exposée au sucre est beaucoup plus large que la population qui est exposée aux substances que je viens de mentionner, on peut dire qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui sont dépendants au sucre qu'à la cocaïne ou à l'héroïne. Selon lui, 5% des adultes en France, soit 2 millions de personnes, seraient dépendants du sucre. C'est-à-dire qu'elles auraient besoin d'en consommer quotidiennement avec de lourdes conséquences sur la santé publique. En 25 ans, le taux d'obésité a doublé dans l'hexagone. Aujourd'hui, 15% des Français sont touchés et le sucre, sous toutes ses formes, a un rôle majeur. À cause de cette surconsommation, une nouvelle maladie est même apparue. Depuis 3 ans, Dominique Pagnou a dû changer ses habitudes. Marcher plutôt que prendre les transports, monter les transports, et les escaliers plutôt qu'utiliser l'ascenseur. Je fais des petits exercices supplémentaires. Je monte les marches. Je crois qu'il y en a 12 ou 13. C'est pas le château de Versailles ni l'Arc de Triomphe. Bonjour, ma chérie. Son régime alimentaire a aussi été bouleversé. Quand il rentre chez lui, ce sont désormais des menus un peu austères qui l'attendent. Comme ce midi, jambon blanc et endive braisée. Cet ancien journaliste a dû faire une croix sur ses petits écarts quotidiens. Je travaillais, je sortais à minuit, il y avait un bar d'ouvert, je mangeais quoi ? Un hot dog avec une bière, un truc comme ça, un peu n'importe quoi. Dominique n'a jamais été très sportif. Et comme beaucoup d'entre nous, il a souvent craqué pour des fast food, des biscuits industriels ou des pâtisseries sans plus d'excès. À 50 ans, première alerte, il est diagnostiqué diabétique, mais ne fait pas vraiment de régime pour autant. Puis il y a 3 ans, il apprend qu'il a contracté une nouvelle maladie. La nache, pour non-alcoolique stéatosépatique. Cette grave inflammation du foie a été découverte aux Etats-Unis, le pays de la nourriture industrielle. Cette fois-ci, Dominique a dû mettre le holà sur le sucre. Je suis obligé quand même de réduire les doses, de ne pas me resservir. Je fais attention parce que le foie, je le sens quand même avec son espèce de protubérance. Moins je mange, moins je sens ma boule côté foie, côté hépatique. Là, c'est moins volumineux. Et donc, ça m'incite à moins manger. Non, mais c'est pas simple. Aujourd'hui, ce gourmand est condamné à remplacer le sucre par des édulcorants, comme la stevia. Ah, quel plaisir. Vous êtes arrivé quand même à retrouver des petits plaisirs. Oui, parce qu'il est sucré. Mais bon, je mangerais bien un éclair au chocolat ou un Saint-Honoré, un truc comme ça, ça me manque. Mais Dominique le sait, cette maladie peut avoir des conséquences bien plus graves que ses petites privations. Il y a deux ans, Pierre Ménès a raconté avoir frôlé la mort. Le consultant sportif, atteint de la nâche, a dû subir en urgence une greffe, car la maladie avait complètement détruit son foie. Alors Dominique est suivie tous les deux mois dans cette unité spécialisée d'un hôpital parisien. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va ? Merci. Ça va, et vous ? Merci. Le docteur Alouka Païs était pathologue. A chaque consultation, elle vérifie deux choses en priorité. On va mesurer le poids et le tour de taille. Ils ne doivent surtout pas augmenter, sous peine d'aggraver la maladie, qui peut dégénérer en cirrhose ou en cancer du foie. Et à 78... Moins 2 kilos par rapport à la dernière fois. On prend le tour de taille, ce qui est le plus important. Je ne triche pas. 58, hein ? Et un centimètre en moins. Ça reflète de l'obésité abdominale. Et en fait, ce qui compte pour cette maladie, c'est la graisse qui est localisée à ce niveau-là, donc au niveau du ventre. Cette graisse est le seul symptôme physique de la nâche. Une maladie invisible, indolore, sournoise. Elle porte aussi un autre nom, la maladie du foie gras et pour cause. Ce qu'on peut voir, quand même, c'est la présence du gras dans le foie. On voit ici, à ce niveau-là, que le foie, il est un peu plus blond, ce qui témoigne d'une surcharge en graisse. Cette graisse provoque une inflammation qui détruit progressivement le foie. Et son origine est bien connue. C'est dû clairement au mode de vie sédentaire. Donc, c'est le fait de ne pas faire suffisamment d'activité physique, le fait de manger parfois, de baisser les sucres et les grains qu'on retrouve dans l'alimentation. Je vous en prie. Au revoir, monsieur Panu. Pour être sûre de ne pas voir son état à se dégrader, Dominique devra à vie limiter sa consommation de sucre. Dans le service du docteur Païs, le nombre de cas a explosé ces dernières années. Elle suit aujourd'hui près de 200 maladins. Selon certains spécialistes, 6% des Français seraient atteints de la nâche, mais l'immense majorité d'entre eux l'ignorent et prend donc de gros risques. Notre surconsommation de sucre pose donc un problème crucial de santé publique et cela pour l'ensemble de la population. La population est en train de se dégrader. Sous-titrage Société Radio-Canada est en train de se dégrader.